Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de Hatha Yoga pour débutants. Cette séance est tout à fait accessible à une personne qui n'a jamais fait de yoga. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance allongée sur le dos en Shavasana. Les jambes et les bras sont légèrement écartés, largeur de tapis. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. On prend plusieurs respirations amples et profondes, des respirations abdominales. Sentez lors de l'inspiration que le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Ce mouvement du ventre est passif. C'est la respiration qui amène cette fluctuation. Le diaphragme monte et descend lors de la respiration. Il va pousser les organes vers l'extérieur et gonfler le ventre. À l'inspiration, il va remonter vers le haut et laisser la place aux organes de revenir à leur place. Vous sentez un petit massage des organes internes lors de la respiration. Un étirement du diaphragme qui va vous détendre et vous relaxer. Restez concentré sur votre souffle. Inspirez de plus en plus profondément. Expirez de plus en plus longuement et complètement. Relâchez tous les muscles du corps. Prenez encore une respiration ample et profonde. Et à la prochaine inspiration, rapprochez les deux pieds l'un de l'autre. Et étirez-vous de la tête aux pieds, les bras tendus au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les genoux sur les poitrines, attrapez-les avec vos mains et commencez un mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. Massez en douceur les lombaires. Détendez le bas du dos. Puis reposez les pieds au sol, relâchez les bras sur le sol. Inspirez lors de l'expiration, laissez retomber les genoux vers la gauche. Maintenez les deux épaules au sol et roulez la tête en sens opposé vers la droite. Restez quelques instants dans la posture. Continuez votre respiration complète, profonde. Puis inspirez, ramenez les genoux, ramenez la tête. Et sur l'expiration, entraînez les genoux de l'autre côté vers la droite. Et enroulez la tête en sens opposé en maintenant les épaules au sol. Sentez la torsion dans la colonne vertébrale. L'étirement du dos. Inspirez, ramenez les genoux, ramenez la tête. Posez bien les pieds au sol. Ils sont ouverts, largeur de hanches, ainsi que les genoux. Commencez à serrer le centre. On serre le périnée, on retient les besoins naturels, on aspire le bas du ventre. Et sur l'inspiration, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en soulevant le bassin vers le ciel. Lors de l'expiration, on ramène le bassin sur le sol. Continuez à votre rythme de respiration. Lorsque vous montez, descendez le bassin. Prenez votre temps et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. C'est un excellent échauffement pour la colonne. On va délier toutes les vertèbres. Commencez à échauffer également le bas du corps, les fessiers, les cuisses. Et bien sûr, le centre, que l'on maintient serré pour protéger les lombaires. Gardez le même espacement entre les genoux. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne se ferment pas. Prochaine inspiration, on ajoute les bras qui vont monter au-dessus de la tête, avec le bassin qui se soulève. Et lors de l'expiration, le bassin redescend et les bras reviennent à leur place initiale. Faites-le plusieurs fois en gardant votre rythme de respiration. ... ... ... ... ... ... ... ... Bien, cette fois-ci, inspirez, montez le bassin, montez les bras au-dessus de la tête. A l'expiration, maintenez le bassin en hauteur et ramenez les bras sur le sol. Encore, on inspire, on monte uniquement les bras, le bassin reste en hauteur. A l'expiration, on ramène les bras vers le bas. Faites-le encore deux fois. Encore une. Ramenez les bras le long du corps et descendez le bassin sur le sol. Rapprochez les genoux de la poitrine. A nouveau, petit mouvement de balancier pour dénouer un petit peu les lombaires. Puis, lorsque vous êtes prêt, roulez sur le côté. Et venez vous installer dans la posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons. Le front posé sur le sol et bras tendus au-dessus de la tête. Prenez une profonde respiration. Puis, prochaine inspiration. Décalez la main droite vers la droite et posez la main gauche sur votre main droite. Gardez le buste vers le sol, le front posé au sol et sentez l'étirement du côté gauche de votre corps. Et on change de côté. Cette fois-ci, la main gauche va à gauche du tapis. La main droite se pose sur la main gauche. Et on reste quelques instants dans la posture. Et revenez au centre. Serrez le périnée. Aspirez le nombril contre la colonne vertébrale. On serre le centre. Puis, à la prochaine inspiration. On amène les épaules au-dessus des poignets. On expire. On pose poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire. On bébé cobra, les épaules basses. Expire. On revient dans la posture de l'enfant. Et on recommence. On inspire. On serre le centre. On amène les épaules au-dessus des poignets. Expire. On descend jusqu'en bas, les hanches en dernier, les coudes vers l'arrière. Inspire. Cobra, les épaules basses, le regard face. Expire. Posture de l'enfant. Encore. Suivez votre rythme. Maintenez le centre serré. En demi-planche. Puis, on descend. On expire. On inspire. Cobra. Et expire. Posture de l'enfant. On réveille tout le corps. Cette fois-ci, crochetez les orteils sur le tapis. Et venez dans la posture du chien tête en bas, les fessiers vers le ciel. En alternance, on vient plier un genou. Puis l'autre. Pour dénouer l'arrière des jambes. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. La tête est entre les deux mains. Puis, sur une inspiration, on marche vers ses mains. Et sur l'expiration, on relâche le haut du corps, la tête, les bras. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains. Et à nouveau, on vient tendre un genou. On relâche. Puis, on tend l'autre. Et on relâche. Reposez les mains au sol. Et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Venez vous mettre à l'avant du tapis. À nouveau, les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Largeur de hanche. On serre le centre. On serre le périnée. On retient les besoins naturels. Et on aspire le bas du ventre vers l'intérieur. Puis, on inspire. Boucle des bras vers le haut. Pomme de main jointe. Pointez les index vers le ciel. Nouez le reste des doigts. On inspire. Et à l'expiration, on se penche à droite. On reste dans la posture. Gardez les épaules basses, le regard de face. Déverrouillez légèrement. Les genoux sont un tout petit peu pliés. Puis, inspirez, revenez. Et à l'expiration, on se penche à gauche. À nouveau, on reste dans la posture. Inspire, on revient. Et à l'expiration, on relâche les mains. Et on relâche le buste vers le bas. Les genoux toujours pliés. La tête, les épaules et les bras relâchés. Puis, inspirez, tendez les jambes. Le dos est droit. On allonge les cervicales. La tête. Les mains sont posées sur les tibias. Continuez à respirer dans la posture. Sentez l'étirement de la colonne, de l'arrière des jambes. Puis, pliez les genoux. Posez les mains au sol. Et sur une expiration, venez marcher vers l'arrière en planche. Restez dans la posture et venez faire des mouvements vers l'avant. Puis, vers l'arrière. On amène les épaules au-delà des mains. On les ramène vers l'arrière. Si ce mouvement est un petit peu trop fort, libre à vous de venir sur les genoux. Ou encore sur les avant-bras. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et continuez à avancer vers l'avant. Reculez pour faire un léger mouvement qui va réveiller, activer vos épaules, votre dos et votre centre. N'oubliez pas de serrer le nombril contre la colonne vertébrale. Puis, on plie les genoux au sol. Et on descend jusqu'en bas. On inspire, on se redresse. On cobra. Puis, on pose les avant-bras sur le sol. Les coudes sont juste sous les épaules. Puis, vous tournez la tête à droite. Demi-cercle vers la gauche. À nouveau, demi-cercle vers la droite. On détend les cervicales. Repoussez-vous bien du sol pendant que vous faites ces demi-cercles de tête. Éloignez les omoplates l'une de l'autre. On étire le dos vers l'arrière. On détend les cervicales. Puis, ramenez la tête au centre. Posez les mains sous les épaules. Les coudes vers l'arrière, les épaules basses. Sur une inspiration, soulevez le buste, la tête. Éventuellement, pressez sur vos mains pour activer l'arrière des bras, les triceps. Le buste se soulève un peu plus. Le dos s'étire un petit peu plus vers l'arrière. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et respirez à travers la posture. Puis, sur une expiration, à nouveau, on vient en chien tête en bas. On a manifesté vers le ciel, le dos droit, les jambes tendues. Puis, inspirez à nouveau, amenez le pied droit entre les deux mains. Posez le genou arrière au sol. Faites en sorte que le genou avant soit au-dessus de la cheville. Et si vous souhaitez, vous pouvez redresser le buste et poser les mains sur votre genou avant. Le regard de face, les épaules basses. Le centre serré, toujours pour protéger les lombaires. Puis, reposez les mains au sol. Inspirez sur l'expiration. Tendez la jambe avant. Posez les fessiers sur le talon. Et amenez le buste vers votre jambe tendue. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Faites en fonction de ce que votre corps vous autorise à faire aujourd'hui. Ne forcez pas. Puis, prochaine inspiration, pliez à nouveau le genou vers l'avant. On ramène le bassin vers le sol. Posez la main gauche sur le sol. Et venez ouvrir le bras droit vers le ciel. L'épaule droite tournée vers le ciel. Autre option, venez main jointe sur le cœur. Ramenez le coude gauche au-delà du genou droit. Et venez dans la torsion. Et enfin, troisième option, vous pouvez poser la main gauche sur le sol. Et ouvrir le bras droit vers le ciel. Encore une fois, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Ne forcez pas. Et en douceur, on revient de face, on pose les mains au sol. On crochette le pied arrière et on revient en chien tête en bas. On allonge la colonne vertébrale. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Le genou au-dessus de la cheville, le genou arrière. Posez sur le sol. Vous pouvez garder les mains au sol ou vous redressez. Et posez vos mains sur le genou avant. Le regard de face, les épaules basses. On continue à respirer amplement et profondément. Puis on pose les mains au sol. On entraîne les fessiers vers l'arrière en tendant la jambe avant. On inspire. Et sur l'expiration, on abaisse le buste vers sa jambe tendue. On relâche la tête, les épaules, les bras. On revient à l'arrière en tendant la jambe. On revient vers l'avant. On plie le genou. On ramène le bassin vers le sol. On pose la main droite au sol. Et on déroule le bras gauche vers le ciel. C'est la première option. La deuxième. Venez main jointe sur le cœur. Venez dans la torsion vers la gauche. Amenez le coude droit au-delà du genou gauche. Et pressez sur vos mains pour rentrer un petit peu plus profondément dans la torsion. Enfin, dernière option. Vous posez la main droite sur le sol. À gauche de votre pied gauche. Et la main gauche sera pointée vers le ciel. On revient de face en douceur. On pose les mains au sol. On crochette le pied arrière. Et on revient en chien tête en bas. Voyez si cette fois-ci, vous pouvez tendre un petit peu plus les jambes. Rapprochez les talons du sol. Et gardez les genoux pliés afin de maintenir le dos droit, si besoin. Inspirez votre nombril contre la colonne vertébrale. Protégez vos lombaires. Prenez encore une respiration. Puis, prochaine inspiration. Marchez vers vos mains. Le dos est droit, les jambes tendues. Les mains posées sur le sol ou sur les tibias. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne vertébrale. Venez maintenant vous allonger sur le dos. Prenez votre temps pour vous installer. Gardez les genoux pliés. Les pieds sont posés sur le sol. Les talons et les genoux sont ouverts largeur de hanche. Les bras le long du corps. Serrez le centre. Sur une inspiration, soulevez le bassin. Expirez, nouez les mains sous le corps. Et tendez les bras. Restez dans la posture sur quelques respirations. Expirez, déroulez la colonne vertébrale. Reposez les fessiers au sol. Rapprochez à nouveau les genoux de la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. Les mains sur les genoux. Puis, reposez les pieds au sol. Les genoux, les pieds sont collés. Les bras relâchés sur le sol. Et en douceur, vous allez ouvrir les genoux de part et d'autre. Rapprochez les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Ressentir l'étirement à l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. C'est la dernière posture de ce cours. Respirez amplement et profondément dans cette posture. Puis, en douceur, on referme les genoux. Et on allonge les jambes sur le sol. On inspire, on s'étire de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et on expire en Shavasana, la même posture qu'au début du cours. Les jambes, les bras légèrement écartés, largeur de tapis. Les mains tournées vers le ciel. Reprenez une respiration ample, profonde, une respiration abdominale. On inspire par le nez amplement, profondément. On expire par le nez, longuement, complètement. Le corps est à présent complètement relâché, détendu. La respiration est ample, profonde. Et l'esprit est léger et serein. Je continue ces respirations si longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don sur BuyMeUKofi. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. L'autre moyen de me soutenir est de liker la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à très bientôt, dans une prochaine séance. Namasté Sous-titrage ST' 501